Bonjour à tous, c'est Trissana. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon expérience avec l'apophilite. Alors l'apophilite c'est une pierre qui se présente comme ça. Donc ça c'est une pointe naturelle. On voit un peu les formes là, en flèche, du clivage. Les couleurs qu'on retrouve le plus souvent c'est la couleur transparente comme ça. Mais il y a aussi la couleur verte, un peu vert. Mais un vert qui est assez léger souvent. On peut la retrouver sous plusieurs formes en fait. Donc elle peut former des cristaux comme ça, rectangulaires on va dire au niveau de la forme ici. Et ici aussi on peut en voir un sous une forme un peu cubique entre guillemets. Donc ça c'est une forme qu'on retrouve assez souvent. Mais la plupart du temps quand on l'achète on la retrouve sous cette forme là en fait. Avec une pointe en fait. Et pour la différencier du cristal de roche, il y a une petite astuce en fait. C'est de regarder du dessus. Du dessus il y a quatre faces en fait. Alors que le cristal de roche il y en a six. Donc pour ma part c'est une pierre que j'utilise depuis quelques temps déjà. Depuis quelques années. Et j'ai jamais vraiment pris le temps de faire une vidéo dessus. Alors que pourtant c'est une pierre qui m'a pas mal aidée. Qui m'a apporté vraiment des riches enseignements. On va dire qu'elle a un côté très léger mais elle peut avoir aussi un côté très intéressant à utiliser dans la capacité qu'elle a à éclaircir l'information. Et nous amener des informations plus précises, plus pointues. Donc je vais commencer comme d'habitude par vous faire un petit point minéralogie pas trop long. En fait le nom Apophilite il vient du grec et l'étymologie en fait on va dire qu'elle contient l'idée de feuilles en fait qui s'éloignent l'une d'entre elles. Et en fait ça c'est dû au fait qu'elle est très sensible à la chaleur l'Apophilite. Et quand elle est mise sous une forte chaleur elle a tendance à former comme des feuillets un peu selon son clivage en fait. C'est une pierre qui est assez populaire de par sa disponibilité et sa transparence. Par contre elle est très cassante. Elle a un clivage qui fait qu'elle est très très cassante en fait facilement. Et elle se casse selon son clivage en fait. Donc ça forme comme des couches quand on la casse. Et elle est sensible à la chaleur. Et tous ces facteurs font qu'elle a du mal à être taillée. Son système cristallin est tétragonal. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure elle peut présenter plusieurs faciès entre guillemets. Les cristaux peuvent se former en fait de plusieurs façons différentes en gros. Donc ne vous fiez pas forcément au fait que c'est toujours une pointe avec quatre faces. Parce qu'elle a aussi d'autres formes possibles. Maintenant je vais passer à la partie lithothérapie. Alors pour ma part en quoi elle m'a aidée en termes de développement personnel. Donc c'est une pierre que j'ai beaucoup utilisée. D'ailleurs vous pouvez peut-être voir sur mon collier en fait j'ai un peu associé. Juste pour vous montrer. En fait j'ai associé l'apophilite à un bijou qu'on m'a offert. Donc c'est une grue de renard en fait et j'aime beaucoup. Donc j'ai associé les deux en fait. Je trouve que ça va bien ensemble. Donc j'aime bien. Du coup je l'apporte assez souvent. Je l'ai assez souvent utilisée. Donc moi personnellement elle m'a aidée dans un premier temps à me rendre plus calme, plus posée. plus sereine. Elle permet de rester naturelle, de rester soi-même, de pas se prendre la tête. Et elle atténue notamment l'hyper-émotivité. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de sauts d'humeur et elle va aider un peu à atténuer ça. Je dirais que c'est vraiment une pierre de lucidité qui va nous aider à y voir plus clair dans nos tâches. Elle m'aider à mieux suivre les routines que je m'imposais. Et de manière générale elle favorise ma concentration. Je suis plus concentrée avec elle. Elle m'aide à vraiment faire le focus en fait. Et de manière générale à y voir plus clair. Elle m'aide vraiment à être dans l'action, à faire des choses, à faire des choses concrètes. A me dynamiser, à me mettre en mouvement en fait. Parce que des fois j'ai tendance à être un peu dans l'inaction et pas savoir où commencer, où faire les choses. Et elle m'aide justement à ne moins me prendre la tête et me laisser porter un peu par mes envies. Et par mes idées du moment et faire les choses mais sans prise de tête. Elle m'aide à relativiser, à prendre de la distance par rapport à ce qui me stresse. Et dans un second temps cette lucidité elle s'est transformée en quelque chose d'un peu négatif. Dans le sens où je me concentrais un peu trop sur les détails qui me perturbaient, qui me dérangeaient. Les choses un peu agaçantes ou voilà du quotidien. En fait je dirais que même quand on est dans une situation un peu inconfortable. Où on est un peu stressé, on n'y voit pas très clair. La peau filite en fait elle va nous permettre de garder le cap en fait. Et de faire les choses malgré ce mal-être. Et de se dire que voilà en attendant on fait les choses et ça va passer. Et vraiment avoir plus de lucidité et de clarté sur la situation. Et quand c'est une situation où justement on n'y voit pas trop clair. Elle permet de calmer le jeu et d'être plus patient. Et d'attendre en fait d'y voir plus clair justement. Et d'être dans une période où on y verra plus clair. Et où ça sera facilité. Et elle nous permet en même temps de continuer à faire nos activités. Voilà sans trop se prendre la tête. Après elle a tendance à peut-être nous enfermer un peu dans ce qu'on souhaite avoir. Et ce qu'on souhaite vraiment faire. Et quand ça ne correspond pas au monde extérieur. Ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc c'est une bonne pierre pour savoir ce qu'on a besoin de nous en fait. Et savoir quels sont nos besoins profonds. Mais par contre si on est confronté au monde extérieur et il y a des obligations. Là il vaut peut-être mieux se tourner vers une pierre comme l'Amazonite en fait. Qui va nous aider à justement s'adapter à notre environnement. Donc en complément avec l'Amazonite elle peut être intéressante je pense à utiliser. Dans le cadre des méditations maintenant. Alors en méditation je l'ai utilisée en fait en complément avec la Moldavite. Et aussi seule mais avec la Moldavite ça marchait vraiment très bien. Et en fait je la mettais sur mon front en fait. Et j'ai senti vraiment une grande fraîcheur sur le front. Et j'avais l'impression d'avoir une plus grande perception de ce qui m'entourait. Des énergies qui m'entouraient. Elle accélérait vraiment le focus en fait. Et la concentration. Et elle permettait du coup d'avoir des résultats beaucoup plus rapides en fait. Et en fait les résultats d'une méditation poussée arrivaient plus rapidement. Et elle améliorait vraiment la concentration en fait durant la méditation. Maintenant je vais vous parler des rêves que j'ai fait avec elle. Alors l'Apophilite au niveau des rêves ça a été assez dingue. Alors ça n'a pas été dingue toutes les nuits. Mais ça ponctuellement ça a été un peu dingue on va dire. En fait déjà je me souviens récemment. Enfin en fait je l'ai dit plusieurs fois un peu comme toutes les pierres dont je parle. Et récemment en fait j'étais dans une période où je dormais très mal en fait. Enfin je dormais assez mal. Et quand je l'ai mise sous l'oreiller après ça allait beaucoup mieux. J'ai beaucoup mieux dormi en fait. Donc elle m'a aidé à avoir un sommeil plus profond, plus réparateur. Et un peu à la manière dont elle a agi au quotidien. Je dirais qu'elle a vraiment amélioré la clarté et la précision de mes rêves. En fait je me souvenais des petits détails des rêves dont je ne me souviens pas forcément. Qui sont beaucoup plus floues avec des pierres comme la pierre de lune par exemple. Où là ça va être beaucoup plus flou, beaucoup plus onirique pour le coup. Mais là l'apophilite va vraiment améliorer la précision, la clarté du souvenir. Et justement elle m'a par exemple, je me souviens encore des rêves que j'ai fait avec elle. Assez précisément des émotions que je ressentais pendant ces rêves là. De ce que je faisais, des sensations. Alors que la plupart du temps ça s'atténue un peu. Et je me souviens juste des grandes lignes mais pas vraiment. Alors que là vraiment je me souviens vraiment très précisément du truc. Et un jour j'ai fait un rêve prémonitoire avec elle. Et un rêve prémonitoire assez important je dirais. Parce que c'était pas vraiment... C'était pas un rêve prémonitoire de ma situation personnelle. En fait j'ai fait un rêve prémonitoire de l'incendie en fait qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris. Et j'en ai parlé dans une vidéo si ça vous intéresse. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour plus de précision sur cette expérience que j'ai eue. C'était assez dingue quand même. Et en fait en relisant mon journal de rêve j'ai réalisé que c'était donc avec cette pierre là que j'ai fait ce rêve. Et pendant ce rêve j'ai aussi vu mon guide et j'ai aussi été dans un endroit qui était beaucoup plus rassurant que ce que j'ai vécu avant. Du coup qui était un cauchemar où j'ai vu... Donc j'étais à Paris en fait et je voyais un peu... C'était un peu chaotique en fait. Et je voyais un clocher enflammé tomber. Et je vous raconte pas le choc que ça m'a fait quand j'ai vu la vidéo du clocher qui tombait. Ça m'a vraiment fait un choc parce que je me suis dit mais j'ai déjà vu ça quelque part en fait. Enfin ça m'a vraiment fait bizarre. Sur le moment je comprenais même pas en fait que c'était quelque chose qui se passait dans l'actualité. Et je me disais mais j'ai un déjà vu c'est bizarre. Et c'est seulement après que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un incendie etc. Que c'était grave en fait. Et c'était très bizarre parce que j'avais déjà vu dans mon rêve en fait. Donc c'était vraiment étrange. Et il y avait un peu des guerres de religions. Enfin ça c'était un peu mélangé quoi. Il y avait des extrémistes religieux aussi. Donc c'était un peu mélangé dans ce rêve. J'étais perdue dans cette ville. Dans cette très grande ville. Il y avait des espèces de créatures un peu effrayantes en fait. Bref c'était assez spécial, assez spirituel pour le coup je pense. Et à la fin j'ai été dans un endroit qui était beaucoup plus relaxant, beaucoup plus apaisant. Et qui je pense est un endroit... Cet endroit je pense qu'il avait vraiment l'énergie d'une de mes guides en fait spirituels qui incarne je dirais l'énergie de l'eau en fait. Et c'était un endroit qui était vraiment à son image et j'ai vraiment ressenti son énergie. Et j'ai aussi vu mon guide, le guide dont je parle la plupart du temps. Et donc j'avais eu cette expérience assez spirituelle quand même. Avec cet endroit très beau à la fin que j'avais déjà vu il me semble. En fait c'était une espèce d'océan à perte de vue en fait. Et avec un coucher de soleil et cette image je l'ai déjà vue plusieurs fois dans des rêves à différents moments de ma vie. Et à chaque fois c'est très fort en fait. Donc un rêve assez spirituel. Par contre la plupart du temps à part ce rêve là. Ben c'est des rêves quand même assez ordinaires, assez psychologiques. C'est plutôt des histoires quoi. Mais en même temps il y a quand même une certaine intensité dans l'histoire. Il y a une certaine longueur. C'est toujours des histoires très longues. Alors c'est peut-être parce que je m'en souviens assez bien que ça fait ça. Mais c'est toujours des rêves assez longs. Globalement c'est des rêves très psychologiques. Ou alors des rêves divertissants. Mais pas spécialement spirituels. Après il y avait quand même une certaine intensité pendant ces rêves. Des éléments spirituels qui se cachent à travers des rêves qui restent quand même assez concrets. Et on ne se réveille pas en se disant Waouh c'était un rêve de dingue. C'est très spirituel. On se réveille plutôt en se disant Qu'il y a des éléments un peu spirituels. Et assez forts, assez impactants. Mais un peu aussi mélangés à des choses de la vie de tous les jours. Et des choses assez banales en fait. Par rapport à d'autres pierres. Ou par rapport à quand j'ai pas du tout de pierre. C'est des rêves quand même assez forts. Et plus forts que la moyenne je dirais. Voilà c'est toutes mes expériences avec cette pierre. J'espère que ça vous aura intéressé. Si ça vous intéresse je vends un peu des pointes comme ça. En pendentif sur ma boutique Totem sur Coiseau.com Donc je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Salut !